bonjour je suis tellement ravi de vous rencontrer mes chers fans de je communique tv avec vous monsieur c'est Vidalel de la chaîne je communique tv je vous demande simplement de vous abonner surtout vous de cliquer sur like si vous aimez bien sûr ces vidéos ou de cliquer aussi sur la cloche pour voir des nouveautés alors communication progressive du français avec 270 des activités pour au niveau débutant surtout pour les adolescents il faut aux adolescents qui ont qui aimerait bien améliorer leur façon de communiquer alors voilà c'est une occasion en or pour améliorer leur façon de parler d'exprimer librement avec les francophones alors aujourd'hui on va faire comme d'habitude une correction de ces activités allons-y on va découvrir l'acte de parole qu'on doit traiter aujourd'hui c'est vérifier je vous propose des activités un vrai ou faux c'est donc la première activité c'est un test de compréhension de la situation de communication qu'on a déjà abordé vous avez ici trois propositions est ce que c'est vrai ou faux on va voir après et exercice numéro 2 comment appelle-t-on c'est une activité pour tester votre connaissance de vocabulaire surtout les vocabulaire véhiculé dans la situation de communication traité avant mais d'abord avant de faire la correction de ces deux activités il vaut mieux de faire un petit rappel de la situation de communication comme d'habitude allons-y on va découvrir un petit rappel on va faire pardon un petit rappel de la situation de communication du thème renseigner sur renseigner actes de parole c'est vérifié voici vérifier la situation de communication c'est dans une station balnéaire alors regarde s'il vous plaît il y a valérie sa fille à sa fille et son mari bertrand alors ils veulent tout simplement passer une journée dans une station balnéaire valérie et c'est de vérifier il dit sophie tu es prêt en maille de bain il y a bien une piscine pour les enfants le club organise bien des cours de natation non tu es sûr que ce fille veut apprendre à nager alors elle a utilisé pas mal des façons pas mal de façons il pose directement la question dit tu es prêt en maille de bain ou il utilise aussi l'adverbe bien il y a bien une piscine pour les enfants on peut dire aussi il utilise être sûr que et non aussi tu es sûr que ce fait vous apprendre à nager le club organise bien des cours de natation non c'est pour vérifier alors les autres répondent comme oui maman oui regarde elle est là bas mais oui j'ai vu la lance dans l'hôtel et mais oui je veux apprendre à nager c'est sûr alors maintenant on va faire la correction alors on arrive maintenant à la correction vrai ou faux j'ai une activité de vérifier comme acte de parole alors l'association qu'on a déjà vu c'est dans une station balnéaire est-ce que sophie a pris son maillot de bain oui elle a pris son maillot de bain alors c'est vrai est-ce qu'on peut apprendre à nager dans ce club oui c'est vrai sophie ne veut pas prendre de cours de l'attention mais qui dit ça sa fille aime bien prendre de cours de l'attention alors ce vie ne veut pas prendre de cours de l'attention si je veux apprendre les cours de l'attention comme les autres enfants alors on peut apprendre à nager dans ce club oui c'est vrai la station bannière il y a pas mal de moniteurs de l'attention alors ce fait après son maillot de bain oui elle a pris son maillot de bain parce qu'elle veut tout simplement prendre de cours de l'attention alors comment appelle-t-on un moniteur qui apprend à faire du ski c'est un moniteur de ski c'est un nom qu'on pose un bateau qui a une voile c'est quoi c'est un bateau à voile un cours qui permet d'apprendre le français un cours qui permet d'apprendre le français c'est un cours de français une cuillère qui permet de manger de la soupe on dit une cuillère à soupe il y a une cuillère à café mais ici c'est une cuillère à soupe un couteau qui permet de couper le pain c'est un couteau de pain une station où l'on peut faire du ski une station de ski il y a d'autres stations comme balnéaires comme station un professeur qui enseigne l'histoire c'est un professeur de l'histoire un moniteur de ski c'est un moniteur qui apprend à faire du ski un bateau qui a une voile c'est un bateau à voile un cours qui permet d'apprendre le français c'est un cours de français une cuillère qui permet de manger de la soupe c'est la cuillère à soupe un couteau qui permet de couper le pain c'est un couteau de pain une station où l'on peut faire du ski c'est une station de ski un professeur qui enseigne l'histoire c'est un professeur de comme vous constatez tous les mots ici ce sont des noms composés d'un nom plus préposition plus un nom c'est complément dur voilà on passe autre chose 3 et 4 activités 3 et activités 4 allons-y en commençant par compléter c'est troisième activité il y a des vides qu'il faut remplir par des mots on nous demande tout simplement de compléter les vides par des mots on pose une question exprimant la vérification comme exemple de oui il y a bien une piscine qu'est-ce qu'on dit il y a bien une piscine est-ce qu'il y a bien est-ce qu'il y a bien une piscine tu es sûr oui je suis sûr qu'il y a bien une piscine alors je pose une question exprimant la vérification alors 5 c'est ça le plus important vous êtes dans un club c'est une activité d'expression orale vous êtes dans un club de vacances vous vérifiez vous vérifiez que certains services existent par exemple club pour les petits cours de yoga animation le soir club du théâtre pour les enfants ce sont des animations préparer les questions pour vérifier s'il existe vraiment des cours de yoga ou d'animation chaque soir où il ya une club du théâtre pour les enfants etc vous êtes dans un club de vacances vous vérifiez que certains services existent comme l'exemple de club pour les petits cours du yoga animation le soir club du théâtre pour les enfants etc qu'est ce que vous allez faire tout simplement vous allez préparer des questions pour vérifier comment selon trois façons soit avec une question directe soit avec l'advers bien soit avec l'expression tu es sûr vous êtes sûr que etc bon allons-y on va faire la correction des ces activités 3 et 4 surtout alors je propose maintenant la correction des ces activités va commencer par compléter on dit le moniteur de natation raphaël apprend à l'âge et à ma fille alors raphaël est un moniteur de natation et moniteur de natation il met son maillot de bas sans obliger sur le bonnet des lunettes tout ce qui a rapport avec la natation il met son maillot de bas pour aller l'âge et bien sûr pour être en sécurité dans l'eau le petit garçon qu'est ce qu'il doit mettre une bouée voilà une bouée alors chantal habite dans ville et adore nager elle va à la piscine trois fois par semaine trois fois par semaine alors chantal vraiment accro à la natation surtout à la piscine ou dans une station balnéaire tout simplement elle aime nager elle fait de la natation quand il y a du vent il est agréable de faire de la planche à oui j'aime beaucoup les planches à voir en été nous allons à la station balnéaire près de perpignan alors ici on pose une question exprimer une vérification c'est très 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 important il faut se concentrer ici cela vous êtes bien sûr à l'expression rala oui il y a bien un piste mais qui est donc la question pose et il y a bien une piscine oui je suis le moniteur vous êtes vraiment le moniteur vous êtes bien le moniteur oui maman j'aime mon maillot tu as bien ton maillot oui il y a un travail ici il il y a un travail ici est ce que il y a un travail ici il y a un travail tel ici oui je suis sûr que la piscine est ouverte tu sûr que la piscine est ouverte voilà bon vous êtes un petit peu quand même par par ses activités un n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de cliquer sur là avec des commentaires pour je puisse améliorer ma façon de présenter les cours ça n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés et de partager la vidéo partout et demander aux autres de d'abonner ou de s'abonner aussi à notre chaîne c'était avec vous monsieur c'est l'aide de la chaîne du connectivis c'est c'était vraiment agréable de vous rencontrer pour toujours alors à la prochaine